Lorsqu'un calcul ne possède que des additions, et uniquement des additions, je peux utiliser les propriétés de l'addition qui disent que je vais les effectuer dans l'ordre que je veux. Ici, j'en profite pour calculer astucieusement. 15 plus 5, ça se fait facilement de tête, ça fera 20. Et il restera 2,8 plus 7,2. Mais si on fait attention, 2 plus 8, 10, je retiens 1, 7 et 1, 8, et 2, 10. Donc je peux faire ce calcul de tête. Je vais décider de calculer 15 plus 5, et ensuite 2,8 plus 7,2. J'utilise ce qu'on appelle la commutativité de l'addition, on dit que l'addition est commutative. Autrement dit, je commute, je permute, je change l'ordre des termes à l'intérieur de l'addition. C'est parce qu'il n'y a que des additions que ça fonctionne. Donc je regroupe 15 et 5, et je regroupe 2,8 et 7,2. Ensuite, on utilise ce qu'on appelle l'associativité de l'addition, où on dit que l'addition est associative. C'est un mot un petit peu compliqué pour simplement dire que je les calcule dans l'ordre que je veux, je fais apparaître des parenthèses, ça ne change rien, justement, parce qu'il n'y a que des additions. Et donc je fais 15 plus 5, on l'a déjà dit, ça fait 20. Et 2,8 plus 7,2, on l'a déjà dit, je vous laisse faire le calcul, ça fait 10. Il ne reste plus qu'à calculer 20 plus 10, 30, je souligne, et j'ai fini. En organisant les calculs de cette façon, astucieusement, j'ai pu faire le calcul de tête. Ça aurait été un peu plus long si j'avais fait les additions de gauche à droite, sans prêter attention aux petites astuces. Il n'y a pas toujours des astuces, mais quand on les voit, on en profite, à condition qu'il n'y ait que des additions.